Mesdames et Messieurs qui siégez à l'Assemblée nationale et représentez notre parole et nos convictions, voici mon message. S'il vous plaît, écoutez-le, écoutez-le bien, il est important. Le 8 avril, vous aurez à examiner un texte capital, très important. Capital parce qu'il touche à notre bien le plus précieux, la liberté. Ayant vécu libre et digne, je ne peux imaginer mourir enchaînée et contrainte. Si notre vie nous appartient, il doit absolument en être de même pour notre mort. J'ai partagé des fins de vie ô combien douloureuses, celles de mon mari, nounou gasté, de ma mère et de tant de malades du SIDA. La dernière en date est celle de la maman d'une amie. Cette femme a dû supporter une souffrance atroce. Elle criait « Je veux mourir, je veux mourir. » Elle avait perdu la tête complètement. Elle souffrait. C'était fou, c'était atroce de la voir souffrir comme ça. Les médecins n'ont pas été en mesure d'empêcher ce calvaire. Et cette femme ne s'est pas éteinte paisiblement ni dignement ainsi qu'elle le souhaitait. En tant que marraine de l'ADMD, aux côtés de mon ami Jean-Luc Romero, je compte sur vous qui nous représentez. Pour le 8 avril, s'il vous plaît, votez cette loi qui enfin donnera à chacune et à chacun la possibilité de choisir sa fin de vie. C'est un progrès essentiel qu'on ne doit plus empêcher. Songez à notre humanité et faites que notre liberté demeure entière jusqu'à notre dernier souffle. S'il vous plaît, votez ce texte. Merci.